aujourd'hui comme vous avez dans le titre c'est trois chars ils vont devenir d'une rareté pour l'eau je vous en parle même pas donc aujourd'hui on commence avec le premier char donc c'est le fcm 50t donc il ya un an donc ce char là il ya un an il était en vente tranquille dans la boutique prenant en recherche et un jour ils se sont dit de le remplacer par ce char là voilà se sont dit qu'ils vont remplacer par ce char là et il y avait aussi ce char là aussi que voilà je vous expliquerai donc quand ce char là il est sorti ils ont sorti et qui est également celui là voilà et c'est pas le seul char qui est sorti avec eux la couleur français dessus il ya le t26 e5 patriote qu'ils ont également fait comme ça il ya eu le scorpion g qui est sorti aussi également ce jour là il ya eu également ce scorpion gélos en peinture aussi et ensuite il y a eu un autre char c'est qui est sorti jour là je crois dans les jeux chercher non c'était le seul provenant sur notre fcm 50t ce char là il va devenir très rare parce que dans les deux ou trois prochaines années à venir il va devenir le char parce que ce char là il était depuis que depuis le tout début du jeu ce char là il y est il existe depuis le tout début du jeu je vais vous dire ouais mais tous les chars prenons existe depuis le début du jeu maintenant je vais vous citer des exemples des chars prenons qui n'existent pas depuis le début du jeu il ya le ts5 il ya le m 56 scorpion ce char là n'était pas au début du jeu c'est pour ça que demain ou après demain je vous ferai un top des chars qui sont les plus rares du début du jeu il ya le t7 car il ya le locust facile locust il existe vraiment du début du jeu t92 il était ce char là il a été copié sur un morade warfare ce qui connaissent pas morade warfare c'est un jeu de tank aussi il ya le t92 qui est dedans moi je l'ai le prénom du t92 ils l'ont mis sur world of tanks il ya le m4 un proven il ya le fury il ya le aigle 7 il ya vraiment ces charles qui sont vraiment rares le t26 e4 qui est toujours en vente parce que ce char là je l'ai et c'est vraiment plus le début du jeu quoi lui le truc qui est plus relou sur le t26 e4 c'est son blindage il est peut-être lent il a peut-être un canon de merde mais ne le provoque pas au blindage il va te faire très très du mal il va vraiment te faire du mal donc le deuxième char qui est vraiment devenu qui va devenir le plus rare du bas qui est même déjà devenu l'eau c'est le toc 2 tu vois le toc 2 c'était un char qui était comme 950 t c'est un char qui était tranquille dans la boutique premium qui est en revanche et en recherche jusqu'au jour où qu'ils ont décidé de le de l'enlever de rechercher de la boutique premium et là pour l'instant c'est devenu un char très rare parce que on n'envoie plus en bataille comme le sm50 on n'envoie plus en bataille comme le toc 2 on en voit très très peu en bataille sachant que le toc 2 il a été retiré il ya deux trois ans par que le le fcm50 il a été retiré qu'il ya un an quoi un an et demi on va dire ouais les qualités du char donc ce toc 2 est vraiment rare même si ce char préfère dire de ce que je pense enfin un petit peu c'est de la merde parce que ce char là c'est le char qui a le plus gros châssis du jeu en plus qu'il est lent il a un canon qui fait pas beaucoup de dégâts bon le seul le seul avantage qu'il a c'est qu'il a un bon blindage pour son chair mais ce char là il est facile tu l'as de face c'est un peu chiant de le percer mais tu le l'as sur le côté c'est facile parce que sur le côté est tellement grand c'est bien tu lui tires juste dans les dans les portes qu'il a là c'est bon il est fini charlotte après ce char là c'est une machine à dégâts ce char là quand tu lui tires dessus tu fais des t'as l'impression que tu fais des petits dégâts parce que quand tu lui tiens dessus la barre de 100% elle descend à 89 70 des trucs comme ça la barre elle descend petit elle peut descendre tout 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 petit à petit mais tu fais des bons dégâts dessus il a vraiment un bon sans vous mentir attention j'ai preuve là il a une structure de actuellement une structure je sais même pas combien il est une bonne voilà il a 1400 de structure donc en gros si tu as un tog à toi tout seul que tu as que tu es toi vs 1v1 contre un tog tu peux si tu le détruis tu peux lui faire 1400 dégâts sur un seul char si tu le détruis de 100% à 0% vous imaginez le troisième char qui va devenir et qui est déjà là le char le plus rare du jeu c'est le attention le t34-3 merde j'ai pris le type 59 ça c'est un petit char rare 59 pas tant que c'est un gros char rare aussi voilà le t34-3 qui était comme le fm50 il était retiré en même temps que le fm50t il y a un an et demi ce char était en vente en recherche pour acheter avec les gold quoi ou dans la boutique prénom pour acheter avec la thune ce char là de moyen tier 6 tier 8 chinois c'était un char c'est un char qui était un peu relou bon il a un canon de lourd parce que général généralement le canon qu'il a il possède le même cas le 112 le is3 enfin le is3a le double z11 ce genre de char là il possède ce canon là aussi quoi donc du coup ce char là il était vraiment bien rapide il c'est vraiment un char qui casse les pieds quoi parce que ce char là il est rapide quoi il a un châssis de type 59 il a une toile de type 59 il a un canon de 112 ou deux trucs comme ça ce char là il est très très rapide donc c'est ça qui fait vraiment être relou quoi il est vraiment relou ce char là il a des points de structure de 1300 donc c'est quand même bien pour un pour un moyen 1300 de structure c'est vraiment grand même le tog vous imaginez pour vous dire à quel point le tog est vraiment lourd les tiers 8 c'est du 1000 et demi de structure le tog lui c'est qu'un tier 6 les tiers 6 ont au moins 900 de structure non il en fait 1400 même le t34 3 il est vraiment il a moins de points de structure qu'un tog donc vous imaginez quoi donc du coup le t34 3 il a été remplacé par le 59 patton donc c'est la même chose que le t34 3 chinois au moyen tier 8 à part que ce char là il a une grosse tourelle avec une grosse écoutille là il possède un canon moins puissant qui fait du 250 de dégâts il est un peu moins et un peu plus lent un peu plus de munitions la rotation de ce char est très très rapide aussi une bonne vitesse de tourelle aussi comme le t34 3 et puis voilà et petit bonus de la vidéo voilà il ya le petit le 59 gold aussi c'est vraiment devenu des chars ce char je vous montrerai tout de suite je prends un char aux arts il y en a plein il ya le il ya le mko je crois le mko il ya le mko il en gros tous les chars qu'ils ont été offerts à noël ils vont devenir des légendes dans les cinq prochaines années parce que ces chars là je vous le dire d'ailleurs à chaque fois qu'il ya un char avec une peinture bizarre en vente il ya toujours son équivalent sans peinture tout ça standard et comme par exemple je vous mettre un exemple un char qui a été offert qu'on l'a tous eu tous les gens qui jouent à world of ten qui l'ont tous eu je parle bien sûr du panzer 2d donc moi je m'en souviens je l'ai joué tout ça ce char là c'était vraiment devenu c'était de la grosse merde à ce temps-là quand ce char là il était donné c'était de la merde quoi donc les gens ils ont décidé de leur vendre et du coup moi j'ai même fait l'erreur de le revendre et du coup regarder maintenant on le voit pratiquement même plus en bataille court tellement qu'il est rare comme le mko le le toldic est devenu rare aussi après il va avoir le t29 le haute il va voir le t29 il va voir le gardez jamais le btc artillerie on l'a tous eu aussi bas regardez maintenant il est devenu très 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 rare aussi comme le t110 il va devenir d'une rareté vraiment 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 chaud quoi même le t45 déjà même maintenant il est devenu il est devenu très très rare voilà c'est des petits chars comme ça qui sont devenus rares regarde comme par exemple même le sous 435 i c'est un char qui a été vraiment retiré il ya au moins cinq ans ce char là il a été retiré vraiment au début du jeu quoi il était il a été retiré en 2013 ce char de du la boutique prénum et du coup regardez maintenant ce qui est devenu vraiment d'une rareté on le voit pratiquement même plus en bataille avant le voyait mais petit à petit on voit même plus regarde maintenant là je vais pas vous mentir maintenant je le vois plus vraiment là vraiment là franchement je le vois je le vois même plus le char pour dire à quel point il est devenu rare ce char quoi en gros le t34 3 le fcm 50t ce char là qui était en vente ça fait qu'un an et demi qu'il est plus en vente bah ce char là il va devenir il va devenir très très rare comme ce char là qu'il est il est un gros ce char là ça fait presque sept ans ça va faire presque sept ans non attend je le calcule voilà ça ça va faire bientôt sept ans que ce char là il est enlevé du jeu ce qui était enlevé en 2013 là on va bientôt passer en 2020 dans quelques mois ce char là sans vous mentir ça fait sept ans qu'il est plus en vente regarde maintenant on le voit même plus en bataille même déjà j'en suis sûr même certains joueurs ils se demandent même pas ils se demandent même s'il a même pas été retiré du jeu et moi je sais si des chars sont retirés du jeu ils seraient plus ils apparaîtraient plus sur wank ou aux assistants s'ils sont toujours là c'est à dire qu'ils sont toujours là s'ils ont été retirés c'est à dire qu'on les voit plus quoi donc voilà comme vous pouvez voir ce char là il va vraiment devenir très il est même déjà maintenant c'est il est vraiment devenu très très rare du début du jeu ce char là c'est vraiment le plus rare qu'on voit même plus bah le fm 50t de saut dans les cinq prochaines années vous verrez il va devenir comme le sous 85 i ça va être la même chose il y en a même le tetrarche le issu 130 c'est de charlotte même encore beaucoup qui sont très rares même des chars que un joueur sur 100 a déjà vu en bataille comme le issu 130 le kv4 ktts le le des genres de chars comme celui là celui là-haut comme celui là lui c'est vraiment lui il a été offert normal mais si vous voyez un char comme ça franchement je patiente il ya des joueurs qui l'ont mais c'est vraiment des rares parce que non ce char là il a été offert comme ça donc pas comme ça bon bref c'était la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'auras plu et n'oublions pas demain il y aura une je ferai une vidéo sur les chars les plus les rares que j'ai je peux pas vous réporté 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 aux fin je n'irai pas dire le mot répertorier tous les chars parce que les chars dans world of thunk qui sont rares il y en a plus il ya plus de 100 chars les plus rares je peux pas vous dire ça en plus en 100 vidéos parce que je vous fais un top 500 ou un truc comme ça bon allez bref et vous dire bye comme ce char là qui est devenu rare comme ce char qui est devenu un bon il y en a beaucoup quoi bon allez au revoir